Ok, aujourd'hui dans le fond ça c'est du kombucha neutre sans rien, il est froid, c'est un restant de 22 litres environ de kombucha qu'on avait la dernière fois qu'on a fait nos recettes, puis j'ai décidé d'en garder une chaudière pleine pour faire des vidéos. Le kombucha est déjà fait, donc moi je fais comme la partie recette si on veut, je fais l'aromatiser, celui-ci va être aux carottes et à la lime, au zeste de lime. Puis ça va être un espèce de concept que je vais commencer à faire plus de recettes, à expérimenter un peu plus avec vous autres, sur des sortes de kombucha dans le fond, mais des infusions à froid. Je pense que le monde pourrait apprécier un peu plus ce processus-là, versus tout le temps des infusions dans des bouteilles, il n'y a aucun lien, il ne faut juste pas faire ça. Puis à un moment donné, je vais expliquer pourquoi. Mais pas tout de suite, là, on fait un gallon, c'est un 3.8 litres, on va faire un bon 3.5 litres de kombucha. Puis mon idée après, c'est d'infuser ça à froid pendant quelques jours, de le filtrer et d'embouteiller, puis je vais en embouteiller style réfermentation en bouteille, puis je vais en forcer au CO2 une autre partie, au moitié-moitié, deux ou trois bouteilles de chaque. Quand on commence tout de suite, j'ai apporté le Vitamix, parce que ça prend ça pour les carrettes. Vous allez comprendre assez vite. Je ne vais pas y aller précis sur le dosage, je pense que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Mais tu sais, je vais donner une idée de où est-ce que je m'en vais paris. En tant que moment, je prendrais quasiment tout un sac pour une chaussière. Donc là, vu qu'on a comme un cinquième si on veut, je vais y aller grosso modo, je vais y aller avec deux carottes. Une grosse puis une petite carotte. Je vais aller laver ça vite vite. Bon. Donc pour les carottes, dans le fond, c'est pas bien compliqué. Il n'est pas question de les éplucher, on s'entend. J'en ai même les petits bouts qui n'ont pas de l'air fiables. C'est ici. Ça fait que là, dans le fond, moi, j'ai juste à les couper en petits morceaux. Puis c'est juste dans le fond pour être capable de les blender, parce qu'une carotte complète, ça marche là. Mais ça va juste mieux comme ça. Puis là, dans le fond, si vous pourriez les infuser comme ça tout simplement, ou les couper en plus petits un peu, si vous n'avez pas de blender, ça n'a pas un problème. Ça prend à la limite un petit peu plus de temps. Parce que c'est ça qui est le fun des infusions à froid, c'est que vous n'êtes pas limité par une fermentation active. Vous pouvez laisser ça infuser à froid pendant une semaine ou deux, il n'y a pas de problème. Plus que ça, je dirais que vu que c'est au frigo, la culture risque de se débattre un peu et de stresser. Ça risque de moisir, dans le fond, si les carottes remontent à la surface. J'espère que c'est des carottes flottes, d'après moi, oui. Puis ils sont en contact avec l'oxygène, puis ils n'ont pas de milieu acide par-dessus eux autres. Là, ça peut faire que les carottes moisissent. Le camoucho en dessous ne moisit pas, mais ça peut scraper votre batch paru. Je dirais une semaine ou deux maximum. Sinon, on essaie juste de le brasser une fois de temps en temps, puis ça règle le problème de pH qui fait ensuite que les carottes moisissent. Fait que ça, je ne mets pas ça directement là-dedans. Je l'ai appris que ça va beaucoup mieux quand on met du camoucho en plus. Sinon, ça fait une genre de pâte, ou en tout cas, il risque d'avoir des morceaux qui revolent, tandis qu'avec ça, ça va être beaucoup plus égal. C'est juste que c'est pesant. Puis pour les curieux, ça, c'est un camoucho à base de thé vert. Principalement thé vert, d'où la couleur. Puis il y a un pH de 3.2. Ça va fermenter une dizaine de jours, la recette habituelle. Fait qu'on y va au minimum. Puis on installe. Bon, ça me semble bien correct. Maintenant pour le zeste de lime. Ça, c'est une compagnie de chez nous. C'est sûr que les limes ne viennent sûrement pas d'ici. Mais c'est eux autres qui font ça. C'est 1-2-3 santé. Puis ici, ça sent tellement bon. Ça sent la bonne lime. Il y a des jus de lime, des fois, qui se vendent à l'épicerie et tout ça. Puis quand tu goûtes, c'est juste amer. Ou ils mettent des agents de conservation. Ça, c'est juste congelé. Puis là, il est en bloc. Ça fait qu'on va juste en prendre un petit peu. J'aurais pris à peu près la moitié pour la chaudière. Parce que j'aime beaucoup la lime. Ceux qui aiment moins la lime en prendraient moins. Ben, il y a un cinquième de la moitié. On va dire un dixième de ça. En passant, je dis ça comme ça, on est ouvert aux suggestions. S'il y a des compagnies qui veulent qu'on teste leurs produits, ça nous ferait plaisir juste à nous contacter. Puis ça nous fait découvrir des bons produits des fois. Puis c'est vraiment cool. Ça fait que ça, c'est pour la lime. Je rajoute ça dedans, ça ici. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rajouter du kombucha par-dessus. Ça fait qu'on a notre premier galon de fait. Je vais mettre un filtre à café comme ça avec un élastique pour le fermer. Mais vu que c'est une infusion, ça ne refermerait pas. Ou vraiment pas beaucoup. Ça fait qu'on peut fermer ça hermétique ou presque. Je ne fais pas le fermer hermétique juste des fois que. Mais dans le fond, l'air peut circuler quand même. Mais l'important, c'est juste qu'il n'y ait pas de cochonin qui rentre dedans. Ça fait que je mets ça au frigo pendant... De la lime et des carottes, je mettrais ça. Je dirais 2-3 jours au minimum. Le temps que ça infuse comme il faut. Si c'était des herbes, je ne mettrais plus longtemps. Si c'était du jus, une journée, ce serait assez. Je mets ça dans le champ froide. Puis on s'envoie dans quelques jours pour embouteiller ça. Bon, allons voir qu'est-ce que ça a de l'air. On est le 13 janvier. Ça a infusé très 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 longtemps. Carottes, limes, ça n'avait pas besoin d'être infusé longtemps comme ça. C'est juste que nous autres, on a manqué de temps. Les autres recettes ont été gagnantes. En tout cas, si vous suivez la chaîne, toutes les infusions d'herbes, de pétureaux, de cassis. En tout cas, toutes les feuilles de cassis, ça valait vraiment la peine. Mais là, je vais aller chercher ça pour commencer. Je vais chercher le kombucha. Qui dit une infusion lente et longue, dit à froid surtout, dit décantation. Fait que là, on peut vraiment profiter du fait que le kombucha est clarifié de lui-même. C'est comme une filtration naturelle. On regarde les infusions longues comme ça. Des fois, avec l'espace d'air, ça peut avoir tendance à moisir. Mais pas dans ce cas-là. Fait qu'on transe vide avec un filtre. Puis là, c'est important. En tout cas, c'est important. Si on ralentit à la fin comme ça, on peut en retirer plus. Parce que là, elle est moins jamais de filtre. Fait qu'on prend notre temps. Voilà. Pour le reste, vous pourriez essayer de le filtrer. Il faut être motivé. Ici, j'ai une bouteille d'eau pétillante avec un contrôleur, adaptateur et bouchon comme ça que je vais mettre après. Qui fonctionne avec ça. Je vais gazifier le kombucha. Pour la raison que là, il est froid. Que je peux le goûter tout de suite. Sans avoir à attendre qu'il refermente. Puis en plus, étant le 13 janvier, ça fait plus que deux semaines que ça, c'est à froid dans le frigo. Puis les levures, normalement après une semaine, ça commence à leur faire mal. Ça fait que ça se peut que ça ne refermente jamais. Comme ça, pour en réel. Mais en tout cas, ça risque de prendre juste trop de temps. Puis moi, j'aimerais ça finir la vidéo vraiment bientôt. Parce qu'on est comme dans un genre de vacances. Bref, je n'y ai pas souvent au local. Fait que j'aimerais ça finir la vidéo aujourd'hui. De ça. Fait que c'est comme la façon de pouvoir y goûter. L'expliquer. Puis mettre ça de côté en expliquant un peu l'embouteillage. Sans devoir attendre une semaine que ça soit pétillant. Fait que ça, je remplis ça. Je vais la tenir à présent. Facilement jusqu'aux trois quarts, mais pas jusqu'au bord. La raison, c'est qu'il y a peut-être de la mousse. Un peu plus que ça. On veut un espace d'air. Trop grand, ça ne sert à rien. Trop petit, c'est là que ça vient problème. On vient mettre le bouchon. On ne le visse pas complètement. Comme ça. Puis on enlève. Puis là, c'est cool. Parce que c'est comme ça, moins de problème de mousse que les autres. Sûrement à cause de la lime. Tu sais, de la cerise, de la bétuereau, du cassis. Des fruits comme ça. La framboise un peu moins. La fraise, mettons. Ça a un sucre et une protéine. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ça a une texture qui fait que la mousse tient. Tandis que là, l'acidité de la lime fait que la mousse descend. C'est vraiment pratique. Fait que là, on enlève l'air comme ça. La raison, c'est juste qu'on veut 100% du CO2. On ne veut pas gazéifier que de l'air. Fait que là, on vient brancher ça. Comme ça. Puis on vient tourner la roulotte jusqu'à 40 PSI. Bon. Fait que maintenant, une fois que c'est fait, il n'y a rien qu'à brasser comme ça pendant à peu près une minute. Plus il y a d'espace d'air, moins ça prend le temps. Puis c'est pour ça que, tu sais, plus la surface de contact elle grande, mieux ça va. Fait que là, ça fait une minute, on peut déconnecter ça. Puis fermer la roulette parce que ça a tendance à avoir des fuites. Bon. Comme ça, on est correct. Puis là, c'est normal. S'il y a de la glace ici, c'est le processus de décompression. Ça fait froid. Bref. Fait que je vais mettre ça au frigo pour qu'il se stabilise. Parce que là, on l'a comme choqué, si on veut. Puis par l'instant-là, on va mettre ça. Bien pas tout au complet. Je vais remplir des bouteilles pour la refammentation. Puis les bouteilles, bien là, j'utilise ça. C'est pas très conseillé, mais ça s'utilise. J'ai fait une vidéo sur les bouteilles si ça vous intéresse. Je vais la mettre juste là. C'est pas le genre de bouteilles que j'utiliserais. Mais si vous faites attention, il devrait pas avoir de danger. Puis ça, c'est vraiment pas très sucré. Donc, il devrait pas avoir de danger. C'est juste que c'est moins résistant à la pression. Fait que si vous l'oubliez ou vous faites pas attention, puis que ça refermente trop, bien la bouteille pourrait exploser. Puis selon à quel endroit est-ce qu'elle est, ça peut être vraiment un problème. qui est un petit peu trop rempli. C'est pour ça, celle-là on la capsule la même, puis celle-là on la capsule la ferme. Puis tu sais, ouais, je pense qu'il y a l'espace d'air de tout ça d'oreille correct là. Je vais mieux en laisser plus que passer. Je les identifie. Et on va chercher notre cobouchon. Bon, là j'ai fait ça vraiment rapidement. D'après moi, c'est pas vraiment compris, mais je suis vraiment pas inquiet vu que la lime, comme je disais, risque de pas faire mousser. Sinon, il y aurait tendance à ce que ça sorte trop. Fait qu'on laisse ça sortir tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher des bouteilles. Là, j'aseptise les bouteilles, mais en fait c'est plus pour les mouiller. Je l'explique souvent, mais c'est juste pour éviter une surface de contact sèche qui fait tendance à mousser le Kamucha puis sortir des bulles. Fait que c'est juste mieux comme ça. Bon, c'est vrai. Ça, c'est bien parfait. Fait qu'on peut transférer comme ça doucement. C'est pas conseillé, mais ça se fait. Fait que je le fais. Wow! Voilà! Fait que ça, je vais récapsuler ça tantôt. Mais là, il me reste un petit fond que je vais goûter. Bon. J'aimais ça de brasser. Ça fait sortir le CO2 puis ça donne une chance de eau. de vraiment sentir. Fait que là, la carotte est quand même subtile. J'en aurais mis plus que ça. Ouais, la lime domine. La carotte aurait dû être plus puissante que ça. Puis en bouche, la lime, c'est quelque chose. En fait, il y a trop de lime. Ben. Non. Le goût... Le goût de la lime est bon. Je dirais que c'est l'amertume du fait que c'est un zeste de lime. Il y a sûrement comme... C'est peut-être pas un zeste 100%. Là, c'est acheté. Il y a sûrement le petit blanc en dessous du zeste qui fait que là, c'est amer. Mais ça donne un bon... C'est un genre... C'est pas une amertume aussi agréable que le houblon. C'est une amertume beaucoup plus... Franche. Moins aromatique, si on veut. Ça goûte les bitters. Fait que... Vous pourriez faire un béta avec comme ça du zeste de lime. Ouais. C'est... Ça là. Avec un gin. Ça pourrait faire un gin tonique. Style gin Kamucha. Ça serait vraiment très bon. La carotte, c'est un peu inutile. Bref. Juste la lime comme ça. Avec l'amertume, ça serait excellent. Je vais couper ça court. Il me reste à ramasser puis aller capsuler ça. Ben. Merci d'avoir écouté. Puis... Moi, je suis comme sur un rush. Là, j'en fais. Il me reste trois autres vidéos à faire de trois autres recettes. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben ça continue. Moi, je vais publier ça tranquillement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de montage de vidéos en général. Mais là, j'essaie de terminer des trucs en cours présentement. En cours présentement. En tout cas, je parle pour rien. Merci beaucoup.